voilà alors donc bonsoir à tous espère que tout le monde va bien donc on va aujourd'hui reprendre le cours là on l'avait laissé la semaine dernière à savoir à la partie sur l'excitation donc pour ceux qui n'ont pas pu venir la précédente fois et de manière et de façon à ce qu'on ce qu'on se mette plus plus facilement dans le cours je vais faire un petit rappel déjà sur ce qu'on a vu la semaine dernière donc la semaine dernière on avait posé les bases de la technique de la rmn on avait vu que ça faisait appel au magnétisme des atomes donc on avait dit qu'au sein du noyau les nucléons ils étaient organisés de manière un peu similaire à l'organisation des à l'organisation des électrons au sein des couches électroniques et on avait parlé des trois étapes de la rmn trois étapes de la rmn c'est quoi c'est la polarisation donc on avait dit qu'au sein de la matière nos nucléons ils sont orientés de manière un peu aléatoire et si on veut étudier leur comportement face à un champ magnétique il fallait les mettre de manière ordonnée donc on avait dit qu'on est qu'on utilisait un champ extérieur qui s'appelait b0 et ce champ b0 il interagissait avec l'aimentation m0 des nucléons pour les mettre dans la direction de l'axe z d'accord donc ça c'était ce qu'on appelait la polarisation dans un deuxième temps dans un deuxième temps on avait l'étape de l'excitation l'excitation ça consistait à perturber les atomes et les nucléons plutôt on n'avait pas vu de quelle manière aujourd'hui on va le voir et dans un troisième temps il y avait la relaxation la relaxation c'est le retour des nucléons à leur état de stabilité une fois qu'on est enlevé l'onde de perturbation donc c'est ces deux étapes qu'on va étudier aujourd'hui et si on a le temps on va étudier la troisième étape qui est la mesure du signal en rmn ok donc on va finir sur la polarisation donc je sais pas si vous rappelez de ce graphique mais ce graphique un peu il va nous permettre de faire un rappel sur l'étape de polarisation donc on reprend l'étape de polarisation ça va nous permettre d'étudier seulement les spins qui ne sont pas à parier ouais au sein de la matière on a trois types trois de grandes catégories d'atomes on a les atomes qui ont leur nombre de nucléons paire leur pardon leur nombre de neutrons paire et leur nombre de protons paire cela on les étudie pas en rmn on avait la catégorie des des atomes qui avaient le nombre de protons impair et le nombre de neutrons paire ou inversement et cela ils avaient un spin de 1 demi quand on a un spin de moins 1 de 2 pardon quand on a un spin de 1 demi et bien le nombre de niveaux d'énergie qui est révélé par par la polarisation c'est égal à 2 fois le spin total donc 1 demi plus 1 donc ça faisait ça ça révèle deux niveaux d'énergie comme 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 c'est le cas pour l'hydrogène maintenant il y avait une troisième catégorie d'atomes et ça c'est la catégorie d'atomes où il y a autant où le nombre de protons est impair et le nombre de neutrons est impair et là ça faisait apparaître au cours de la polarisation trois niveaux d'énergie donc le niveau d'énergie e1 e2 et e3 en fait c'est quoi ces trois niveaux d'énergie c'est nos c'est en fait trois états d'interaction de nos nucléons avec le champ magnétique extérieur et je vous avais dit que l'énergie d'interaction entre notre nucléon qui tourne et qui fait son champ magnétique le champ magnétique extérieur ça avait une valeur qui était donné par une formule qui est dans le cours et c'est cette formule c'est e égale e égale à donc l'énergie d'interaction entre le entre notre nucléon et le champ magnétique extérieur c'est égal à m0 fois enfin le produit scala entre m0 et b0 ok donc tout ça c'est d'un point de vue classique maintenant on va parler de tout ça de la polarisation d'un point de vue quantique donc d'un point de vue quantique nos électrons donc ils vont se placer sur des niveaux d'énergie qui sont quantifiés donc au cours de la polarisation du noyau d'hydrogène donc on a dit que le noyau d'hydrogène c'était il y avait un seul proton donc son spin total il est de 1,5 si son spin total il est de 1,5 et bien au cours de la polarisation il y aura deux niveaux d'énergie qui vont être révélés un qui sera instable qui sera de forte énergie et un qui sera stable et qui sera de plus faible énergie ok donc au cours de la polarisation du noyau d'hydrogène les spins vont se répartir sur deux états d'énergie et certains vont se placer sur l'état stable d'autres sur l'état c'est cette différence qui permet d'obtenir un signal rmn donc supposons qu'on a plein plein de spins d'hydrogène donc plein de neutrons d'hydrogène ils sont complètement orientés de manière aléatoire parce que quand on étudie la rmn on n'étudie pas seulement un atome d'hydrogène isolé on étudie beaucoup d'atomes d'hydrogène donc on a beaucoup d'atomes d'hydrogène qui sont un peu dans le désordre et ensuite on va appliquer B0 lorsqu'il y a B0 on a deux niveaux d'énergie qui sont créés le premier niveau d'énergie c'est Eα le deuxième niveau d'énergie c'est Eβ ok et la différence entre les deux c'est gamma B0 fois H fois H bar ok on peut faire la démonstration après mais comme on est un peu pris par le temps on ne va pas la faire aujourd'hui tout simplement pour trouver gamma B0 fois H bar il faut faire Eα moins Eβ donc si on revient sur ce qu'on avait dit donc Eα c'est moins un demi de gamma B0 fois H bar Eβ c'est plus un demi de gamma B0 fois H bar si je fais Eβ moins Eα ça me fait un demi de gamma B0 fois H bar moins un demi de gamma B0 fois H bar donc ça me fait au total deux fois un demi de gamma B0 fois H bar et deux fois un demi de gamma B0 fois H bar et bien ça me fait gamma B0 fois H bar ouais est-ce que je ralentis un peu le rythme ou on est bon non ça va ça va ? allez super donc au total donc on a nos spins ici qui sont impairs donc si on regarde ici c'est bien fait puisqu'on a 5 spins on a 9 spins pardon donc 9 spins c'est un nombre impair si on a un nombre impair de spins on peut utiliser on peut étudier cette matière là et au cours de la polarisation je vais avoir 4 enfin la plupart des spins donc la majorité des spins qui vont se mettre sur l'état stable et la minorité des spins qui va se mettre sur l'état instable donc on voit ici que la répartition elle est correcte puisqu'on en a 5 et 4 autrement dit il y aura seulement ce spin qui fait un peu excédent dans l'état stable qui est là pour nous donner un signal puisque les autres spins finalement et bien ils se compensent d'accord ? et il y a une formule qui a été donnée par le physicien qui s'appelle Boltzmann donc c'est ce qu'on appelle l'équilibre de Boltzmann et la relation de Boltzmann elle va nous permettre de dire quelle sera la différence donc quel sera le nombre de spins qui sont en excédent sur l'état stable ok ? donc la répartition des spins entre l'état instable et l'état stable elle est donnée par l'équilibre de Boltzmann donc n-bêta c'est le nombre de spins sur l'état stable n-alpha c'est le nombre de spins sur l'état instable c'est égal à quoi ? et bien c'est égal à l'exponentielle de la différence d'énergie ΔE qu'on voit ici divisé par K, une constante fois T la température du système ok ? donc la température la température de l'appareil ok ? c'est pour ça que ça doit vous faire un peu de tilt parce que qu'est-ce qu'on met dans dans les IRM dans le grand dans le grand anneau qu'est-ce qu'on met ? on met de l'hélium liquide l'hélium liquide c'est à moins de 200 degrés donc on voit que la température ça joue sur la répartition des spins entre l'état stable et l'état instable ok ? donc si on prend un exemple concret donc je prends un exemple concret je prends un IRM cet IRM il développe un champ magnétique B0 qui est égal à 3 Tesla on se met à 37 degrés donc 37 degrés ça fait 310 K on sait que la température en physique elle est exprimée en K et avec les données suivantes donc le rapport géromagnétique du proton qu'on étudie il est égal à ça la constante de Boltzmann elle est égale à ça la constante de Planck elle est égale à ça on fait nos calculs et on regarde et on voit que le rapport entre les deux entre N-bêta et N-alpha c'est égal à 0,99999997 autrement dit si on traduit ça veut dire que sur un million de spins il y en a 3 qui sont excédentaires sur l'état stable autrement dit l'IRM c'est pas une méthode sensible d'accord c'est-à-dire qu'on a la plupart des spins qui sont compensées qui se compensent et on a seulement 3 qui sortent du lot et qu'on étudie 3 sur un million c'est quand même un peu tendu pour dire que c'est fiable on est d'accord donc comment on pourrait faire pour augmenter la différence de population entre l'état stable et l'état instable donc pour creuser la différence de peuplement entre l'état stable et l'état instable on peut faire varier deux paramètres donc l'objectif étant bien sûr de diminuer au maximum le rapport N-bêta et N-alpha on est d'accord que si on diminue ce rapport c'est-à-dire qu'il y a plus de spins sur l'état instable ou sur l'état stable et donc ça crée un décalage et c'est ce décalage qui nous intéresse donc si on reprend la formule de Boltzmann on regarde que on regarde que ce rapport-là il est inversement proportionnel à la différence d'énergie d'interaction inversement proportionnel ouais donc si on veut faire croître le rapport il faut que si on veut faire croître le rapport il faut que ça ça soit minimal ça on sait que ça dépend de B0 donc la première possibilité c'est d'augmenter l'intensité du champ magnétique première possibilité augmenter l'intensité du champ magnétique deuxième possibilité c'est de faire diminuer la température ok donc si on étudie les variations on voit que si on fait diminuer la température le rapport il augmente c'est pour ça que les IRM en général ils sont très très refroidis ok donc ça c'est ce qui va me permettre c'est les deux choses si on vous dit quels sont les paramètres qui permettent de sensibiliser la technique de l'IRMN vous allez dire c'est l'intensité du champ magnétique qu'il faut augmenter et la température qu'il faut baisser bien sûr dans les limites physiologiques c'est à dire qu'on ne peut pas mettre un patient dans un IRM dans lequel il fait moins de 40 degrés c'est pas possible donc ça c'était pour la polarisation et la polarisation maintenant on va passer à l'excitation l'excitation c'est la deuxième étape de l'IRMN donc la deuxième étape de l'IRMN elle va consister à faire basculer M0 de 90 degrés alors je vous fais un petit rappel au cours de la polarisation au cours de la polarisation il faut que je trouve le petit schéma au cours de la polarisation on a les spins qui se mettent soit en haut soit en bas et comme il y a plus de spins qui sont en haut c'est à dire sur l'état stable alors attention petit piège sur ce diagramme alpha est en haut mais sur les niveaux d'énergie alpha est en bas donc l'état stable il est en haut et il est de plus faible énergie donc sur le diagramme d'énergie il est en bas donc M alpha est supérieur à Mbeta donc ça crée une aimantation M0 qui est orientée dans le sens de B0 donc ça c'est la polarisation l'excitation ça va consister à faire quoi je ne sais pas si vous vous rappelez de l'expérience de la souris ça consiste à faire basculer les spins à 180 degrés dans le cours on vous dit qu'on peut aussi le faire en faisant basculer les spins seulement à 90 degrés donc nos spins sont comme ça on envoie une onde et il bascule donc il bascule et ensuite on enlève l'onde et lorsque l'onde elle est enlevée les spins remontent ok donc revenons à mon temps donc l'excitation c'est la deuxième étape de la RMN elle consiste à faire basculer M0 comme je vous ai dit M0 sur le schéma c'est Mα plus Mβ de 90 degrés donc cette étape elle utilise une onde électromagnétique centrée sur la fréquence de la remorre donc petit schéma on a B0 on a notre aimantation M là on a nos spins qui forment l'éventail que je vous ai dit et comme il y a plus de spins bleus que de spins oranges et bien M0 est vers le haut et là on prend notre girouette et on fait basculer la girouette ok alors il faut se poser quelques questions avant de continuer le cours donc l'excitation elle utilise une onde électromagnétique centrée sur la fréquence de la remorre la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'une onde électromagnétique premièrement et deuxièmement quelle doit être la fréquence de cette onde donc tout d'abord qu'est-ce qu'une onde donc une onde et une onde de manière générale c'est une perturbation qui se propage dans l'espace et dans le temps là dans la RMN on va utiliser une onde qui est sinusoïde une onde périodique sinusoïde est une onde dont la source engendre une perturbation au cours du temps suivant une fonction sinus ou cosinus donc ça forme une vague si vous prenez votre calculette et vous mettez cosinus de x ça vous fait une vague autrement dit une onde progressive est sinusoïdale si sa représentation graphique est modélisée par la fonction sinus ou cosinus il n'y a rien de fou donc ça c'est la représentation schématique maintenant on sait que chaque onde elle est représentée par une fonction puisqu'on a dit qu'une onde c'est finalement un tracé c'est finalement une petite courbe donc si c'est une courbe c'est forcément associé à une fonction donc il y a une équation qu'on appelle l'équation d'onde et cette équation d'onde elle permet de nous dire en fonction de la position initiale de l'onde ce qu'on appelle x0 et bien quelle sera la position de l'onde un temps t et c'est égal à quoi ? c'est égal aux conditions initiales donc position de l'onde au temps zéro enfin à l'endroit zéro au moment zéro plus une fonction sinus qui varie au cours du temps ok donc le paramètre phi x0 correspond à la valeur de la grandeur physique au point x avant l'existence de l'onde donc ça c'est le point le premier point de l'onde c'est le point de départ de l'onde a c'est l'amplitude et w c'est la pulsation propre qui est liée avec la qui est liée avec la fréquence par le par de pi donc la fréquence c'est égal à la pulsation divisé par 2 pi et mu c'est la fréquence de l'onde et t c'est le temps ok ça il ne fait jamais tomber mais c'est bien de le connaître donc la transformée de Fourier c'est une opération qui consiste à exprimer une onde progressive périodible quand il y a une somme de fonctions d'ondes progressives sinusoïdales donc je pense que c'est juste un peu à titre de je ne sais pas de culture pour le cours mais on s'en sert une fois ça sera à la fin dans la lecture du signal et cette cette partie là le prof il n'a fait jamais tomber donc retenez que la transformée de Fourier c'est j'ai une onde qui n'est pas du tout sinusoïdale et grâce à cette transformée de Fourier je vais pouvoir prendre cette onde et l'exprimer en fonction d'une somme d'ondes sinusoïdales progressives donc si vous voulez la conséquence de ça c'est la description des ondes progressives périodiques sinusoïdales est donc suffisante pour décrire le comportement de toutes les ondes périodiques puisque toute onde périodique est finalement la somme de plusieurs ondes périodiques sinusoïdales voilà par exemple ici on a une onde qui n'est pas sinusoïdale mais qui est périodique et on voit que en fait l'onde elle est égale à une onde sinusoïdale cosinus un tiers de cosinus un cinquième de cosinus donc finalement c'est trois la somme de trois ondes sinusoïdales ok donc ça c'est la composante corpusculaire ok là on va passer à tout ce qui est la composante magnétique de l'onde donc la composante ondulator donc une onde électromagnétique c'est la propagation dans un champ magnétique ou dans le vide pardon c'est une onde électromagnétique c'est la propagation d'un champ magnétique d'un champ électrique et d'un champ magnétique perpendiculaire entre eux et à la direction de propagation dans le vide ou dans un milieu quelconque donc les deux champs magnétiques électriques aussi à la même fréquence alors c'est pas très c'est pas très parlant mais en réalité qu'est-ce que c'est une onde électromagnétique et bien c'est un champ électrique qui est représenté en violet un champ électrique qui est représenté en bleu et si on fait la somme des vecteurs champ magnétique et champ électrique et bien ça nous donne notre onde ok donc c'est ça la définition d'une onde électromagnétique après cette formule il a fait jamais tomber donc je pense pas que c'est 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 pertinent de la prendre mais voilà je vous la mets quand même parce que c'est dans le donc ça c'était pour la description d'une onde électromagnétique maintenant on va passer à ses caractéristiques donc dans le vide il faut faire on va passer à décrire sa vitesse donc la vitesse d'une onde électromagnétique ça dépend si on l'étudie dans le vide ou si on l'étudie dans un milieu dans un autre milieu donc dans le vide une onde électromagnétique elle se déplace à la vitesse de la lumière c'est à dire 300 000 mètres par second dans les autres vitesses dans les autres milieux la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques elle dépend de la vitesse de la lumière donc la célérité c et de n n qui est l'indice de réfraction du milieu ok voilà donc ça c'était tout ce qui est pardon je me suis trompé ça c'est tout ce qui est partie ondilatoire maintenant on va passer à tout ce qui est partie corpusculaire donc les rayonnements électromagnétiques sont toujours toujours émis de la matière donc les rayonnements magnétiques ils peuvent être à la fois compris comme des ondes et comme des particules une onde c'est champ magnétique champ électrique qui aussi et une particule c'est quoi c'est le photon ok donc le photon il a 5 caractéristiques ça c'est bon je pense que vous devez connaître pas de masse pas de charge associée à une onde électromagnétique de fréquence mu et il se déplace à la vitesse de la lumière dans le vide il transporte une énergie qui est proportionnelle à sa fréquence E égale H mu égale H c sur lambda ok donc on caractérise un rayonnement électromagnétique par sa fréquence qu'on exprime en Hertz ou en seconde moins 1 par son énergie qui est égale à H c sur lambda par sa période qui est égale à l'inverse de sa fréquence donc la fréquence est l'inverse de la période bon ça c'est facile la longueur d'onde c'est égal à la cédérité divisé par la fréquence donc l'énergie c'est H c sur lambda rien de fou en RMN on va étudier on va utiliser pardon des ondes qui ont un faible une fréquence qui est très faible ok donc ces ondes ils ne sont pas ils ne sont pas ionisantes parce qu'ils ont forcément s'ils ont une fréquence très faible ils ont une énergie très faible et c'est quoi les ondes qui ont l'énergie la plus faible c'est les ondes de radiofréquence donc il y a plusieurs seuils en fonction de l'énergie des ondes qui vont permettre de classer les rayonnements en rayonnements non ionisants ou en rayonnements ionisants donc par convention le seuil d'ionisation c'est quoi 13,6 électron-volt d'accord donc les rayonnements non ionisants c'est les rayonnements de radiofréquence qu'on étudie en RMN les rayonnements micro-ondes qu'on étudie qu'on utilise dans les clistrons ou dans les micro-ondes les rayonnements infrarouges qu'on utilise pour faire les UV pardon les rayonnements infrarouges le rayonnement du visible 400 à 800 nanomètres et les UV proches ok les rayonnements ionisants c'est les UV lointains les rayons X et les rayons gamma alors à noter les rayons gamma ils sont toujours émis à partir du noyau alors que les rayons X ils sont émis à partir des électrons on va on va on va un peu passer en revue toutes ces ondes donc les ondes de radiofréquence ils ont une longueur d'onde qui est compris entre 1 mètre et 1 km donc forcément fréquence très basse et ils ont une énergie qui est inférieure à 1 microélectron volt ils sont utilisés dans les magnétrons en RMN et en rhumatologie ok en rhumatologie c'est pour faire quoi vous savez que il y a certaines pathologies où donc la rhumatologie c'est l'étude des articulations et il y a certaines pathologies où dans les articulations il y a des dépôts de cristaux il y a des cristaux qui se déposent et comment on fait pour détruire ces cristaux et bien on utilise des ondes de radiofréquence pour perturber le cristal et qui se détériorent donc ça c'est pour les ondes de radiofréquence ensuite on a les micro-ondes qui ont une longueur d'onde comprise entre 1 mètre et 2 mm et ils ont une énergie comprise entre 1 microélectron volt et 1 millier électron volt et ils sont utilisés dans les clistrons et les micro-ondes ensuite on a les infrarouges les infrarouges ils ont une longueur d'onde comprise entre 1 mm et 760 nanomètres et ils transportent une énergie comprise entre 1 millier électron volt et 1 électron volt ils sont une source de chaleur et ont un effet thermique anti-inflammatoire et rien de particulier ensuite on a le visible donc le visible c'est 400 à 760 nanomètres l'énergie c'est 1 à 3 électron volt ensuite on a les rayonnements UV donc les rayonnements UV ils ont une énergie comprise entre 10 nanomètres et 400 nanomètres enfin ils ont une longueur d'onde comprise entre 10 nanomètres et 400 nanomètres ils ont une énergie qui comprise entre 3 électron volt et 100 électron volt et on les divise en 3 catégories il y a les UVA qu'on appelle la lumière noire donc qui ont une énergie entre 315 et 400 nanomètres les UVB qui ont une énergie comprise entre 280 et 315 nanomètres attention ces UVB ils ont une certaine énergie mais ils sont capables d'ioniser des molécules mais ils ne sont pas capables d'ioniser des atomes ok donc ils sont arrêtés par le verre et ils sont responsables de ce qu'on appelle les coups de soleil ou les érythèmes cutanés les érythèmes qu'est-ce que c'est c'est l'apparition d'une rougeur l'apparition d'une rougeur c'est lié à l'inflammation des vaisseaux à cause du rayonnement UV ok ensuite on a les UVC donc les UVC ils ont une longueur d'onde entre 10 nanomètres et 280 nanomètres ils sont très énergétiques ils sont ionisants ils sont utilisés dans les lampes germicides pour purifier l'air et l'eau donc germicides c'est ce qui permet ce qui va permettre de tuer les bactéries si vous avez une eau contaminée on met des UVC et ça permet de les détruire ok ensuite les deux dernières catégories c'est les rayons X et les rayons gamma donc rayons X et rayons gamma c'est à peu près la même énergie sans électron volt donc ça fait déjà pas mal de joules donc ils ont à peu près la même énergie mais ils ont une origine qui est différente les rayons X ils sont émis à partir du nuage électronique au voisinage des noyaux atomiques c'est-à-dire les couches les plus centrales les couches les plus centrales en général c'est celles qui ont la plus forte énergie c'est pour ça que les rayons X lorsqu'on fait une transition entre une couche centrale et une couche périphérique bien sûr dans le sens périphérique à central et bien il y a l'émission d'un photon de forte énergie ok ensuite on a les rayons gamma qui sont émis à partir du noyau de certains atomes ou qui sont formés à partir de l'alignation antiparticules alors de mémoire il me semble que c'est une particule bêta plus une particule bêta moins qui se rencontre lorsqu'on a une particule bêta plus et bêta moins qui se rencontrent ça entraîne l'émission d'un rayon gamma c'est à peu près ça mais vous voyez plutôt dans vos cours de dosimétrie je ne m'avance pas dans quoi on utilise les rayons X et les rayons gamma donc les rayons X on les utilise pour faire des radios donc on envoie des rayons on voit comment les rayons sont atténués lorsqu'ils ont traversé le corps donc ça c'est ce qu'on appelle les rayons X ou sinon la scintigraphie donc il y a plusieurs types de scintigraphie vous allez voir normalement en dosimétrie la scintigraphie au terténium au lithium etc il y a aussi la scintigraphie au glucose c'est plein d'applications des rayons gamma et dernière application des rayons gamma c'est dernière application des rayons X et Y c'est la radiothérapie la curithérapie ou les bombes à cobalt donc c'est pour traiter les cancers donc c'est des chimiothérapies ok alors je vais faire un nouveau partage parce que je vous avoue que j'ai pas voilà j'ai pas pu récupérer mon ancien diapo sur la suite du cours donc on va faire sur le cours on va faire sur le cours classique je suis désolé donc on s'en était arrêté à l'excitation l'excitation c'est ce qui va nous permettre de prendre cet éventail ok M alpha M beta qui forme M0 et de basculer tout ça de 90 degrés de 90 degrés donc l'excitation ça consiste en quoi ? ça consiste à prendre une onde donc une onde de radiofréquence et de perturber le système alors cette excitation on va l'étudier d'un point de vue quantique et d'un point de vue classique donc d'un point de vue quantique cette excitation elle va nous permettre de faire passer le spin qui était non appareillé et qui était présent sur l'état stable à l'état instable ok donc si on veut faire une transition électrique vous avez appris ça en première il faut que l'onde qu'on envoie elle est exactement la même énergie qui est égale à la différence entre les deux niveaux on avait dit que la différence entre les deux niveaux delta E c'était égale à gamma B0 fois H bar donc ça nous fait en réalité gamma B0 sur 2 pi fois H bar or gamma B0 divisé par 2 pi on avait vu un peu plus haut dans le cours je vais vous le rappeler que gamma B0 sur 2 pi c'est égal à V0 je ne dis pas de bêtises c'est marqué ici gamma B0 sur 2 pi c'est égal à V0 donc l'énergie de l'onde de radiofréquence elle doit être égale à H fois la fréquence de l'armor V0 c'est ce qui est marqué la fréquence de l'onde de radiofréquence doit être impérativement égale à la fréquence de l'armor V0 sinon le proton ne monteront pas sur l'état instable ok si la fréquence d'excitation de l'onde de radiofréquence n'est pas égale à la fréquence de l'armor il n'y a pas de phénomène de RMN observable ok donc ça c'est d'un point de vue classique c'est tout simple on fait passer le spin d'un état excité à un état non excité ok d'un point de vue classique alors ça va être un peu plus complexe ok donc c'est un peu plus complexe pourquoi parce que on a un champ magnétique extérieur B0 on a notre aimantation M0 et on a maintenant notre aimantation M1 donc M1 c'est en réalité l'aimantation M0 basculer à 90 degrés et on va voir ce qui se passe ok donc lorsque on fait basculer M0 sur l'axe sur l'axe X et bien l'aimantation elle se fait par état donc j'ai M0 qui est l'aimantation de mon spin et mon spin pour aller de son état initial à son état final il ne va pas faire ça il va faire ça ok il va tourner 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 et hop il va se mettre comme ça donc au final au fur et à mesure du temps il va avoir une abscisse qu'on va appeler la composante transversale et une ordonnée qu'on va appeler la composante longitudinale là on va faire un peu appel à ce que vous vous avez fait au lycée à propos des forces donc on sait que la composante la composante longitudinale et bien elle va être mesurée pardon la composante longitudinale elle va être elle va être en fait l'ordonnée elle va être décrite elle va être décrite par la fonction sinus et la abscisse elle va être décrite par la fonction cosinus donc si on reporte tout ça si on reporte tout ça à un graphique donc on avait notre aimantation de base qui était sur cet axe là donc M0 et au fur et à mesure du temps elle tourne elle tourne elle tourne et hop elle se met dans le sens du rouge et donc au fur et à mesure du temps la composante longitudinale donc Mz ça va être égal à M0 donc l'aimantation initiale fois cosinus de alpha et alpha c'est égal à gamma B1T ok donc si vous voulez cette fonction là Mz ça nous donne le ça nous donne en fait l'orientation de notre spin au fur et à mesure du temps et si on fait un petit test on sait qu'au départ et bien cos alpha il est égal à 0 cos de 0 c'est égal à 1 ouais si cos de 0 c'est égal à 1 ça veut dire que à l'instant 0 Mz égale à M0 donc M0 est dans le sens de Mz ce qui nous confirme qu'après la polarisation tous nos spins ils sont tout droits ok et au fur et à mesure du temps et bien cet angle là il passe de 0 donc quand il est comme ça il est à 0 puisqu'il est collé à l'axe à l'axe Z et au fur et à mesure du temps il va tourner autour de l'axe Z donc ça va entraîner ce qu'on appelle un déphasage donc les spins au cours du temps ils se déphasent donc retenez bien que la composante longitudinale elle dépend du cosinus ok donc à l'instant 0 cosinus j'ai un cosinus de 0 cosinus de 0 égale à 1 donc ma composante longitudinale dépend de cos et ensuite j'ai ma composante transversale donc une impulsion de radiofréquence possédant une fréquence égale à la fréquence de la remor et sa composante magnétique B1 perpendiculaire au champ magnétique principal permet de faire basculer l'aimantation longitudinale donc qui est en réalité M0 d'un angle d'amplitude égale à gamma B1T par rapport à l'axe Z donc j'ai M0 j'ai B0 qui est mon champ magnétique extérieur j'ai M0 qui est mes spins qui sont polarisés et ensuite j'envoie une onde de radiofréquence qui est égale à B1 et cette onde de radiofréquence elle n'est pas comme ça elle est comme ça donc si elle est comme ça elle va basculer mon M0 et mon M0 il ne va pas basculer directement de manière brute il va faire des tours et ces tours ils sont décrits de en séparant la composante longitudinale et la composante transversale avec une composante longitudinale qui est égale à M0 cos alpha et une composante transversale qui est égale à M0 sin alpha ça va ? si vous avez des questions n'hésitez pas dites moi si je continue ou si je reprends des passages allez c'est bon donc on a bien compris l'excitation toujours rien de rien de très farfelu au final je décris mon excitation de deux façons soit d'un point de vue classique soit d'un point de vue quantique donc d'un point de vue classique qu'est-ce qui se passe mes spins d'un point de vue classique pardon d'un point de vue quantique mes spins ils vont passer de l'état stable à l'état instable sur le diagramme d'énergie et d'un point de vue classique j'ai mon aimantation et mon aimantation elle bascule vraiment c'est ce qu'il faut retenir donc ça c'est l'étape d'excitation maintenant on va passer à l'étape de relaxation et c'est là le point d'or du cours c'est là ce qui va nous permettre de comprendre la technique c'est la relaxation au cours de la relaxation qu'est-ce qui se passe le proton il est sur le niveau instable comme on l'avait dit tout à l'heure donc il est en haut ouais donc il est là et qu'est-ce qu'il va faire et bien là il va redescendre flèche bleue ça redescend ok donc quand il redescend qu'est-ce qu'il va faire et bien comme toute transition électronique qui va d'un niveau énergétique élevé à un niveau énergétique à un niveau énergétique faible ça va émettre un photon attendez donc ça va émettre un photon ce photon il va avoir la même énergie que l'onde de radiofréquence HV0 ok donc ça c'est d'un point de vue quantique rien de plus simple transition électronique et libération et libération d'une énergie ok maintenant d'un point de vue classique ça va être un peu plus compliqué ok donc on a vu que d'un point de vue classique à la fin de mon excitation mon spin il est où ? il est là dans le plan transverse vous voyez ma souris ou pas ? oui 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 vous voyez ma souris très bien alors mon spin il est là dans le plan transverse donc c'est cette flèche là maintenant mon spin pour revenir à son état initial il va faire comme il a fait pour son état final il va tourner donc il tourne il tourne il tourne et il tourne donc si on on se met un peu si on fait un peu de géométrie qu'est-ce qui se passe ? et bien il perd son abscisse puisque son abscisse elle décroît elle décroît elle décroît et au final il est égal à zéro et son ordonnée donc sur l'axe z son ordonnée recroît donc finalement qu'est-ce qui se passe ? il y a une repousse de l'axe longitudinal donc c'est ce qu'on appelle la repousse de M0 de MZ0 et on a une décroissance de la composante transversale donc de l'abscisse puisque l'abscisse et bien au cours de la relaxation l'abscisse se rapproche petit à petit petit à petit du centre des axes et donc elle se rapproche de zéro donc la composante longitudinale MZ elle croît jusqu'à la valeur initiale M0 donc l'ordonnée augmente puisque on passe d'un état on était à plat là on passe et on est à un état on est debout donc la composante longitudinale repousse parallèlement la composante transversale elle décroît tout en tournant autour de B0 à la fréquence de V0 et les deux phénomènes se produisent en même temps donc si vous voulez si on prend les deux les deux trucs de façon séparée donc ici si on regarde la composante longitudinale donc l'ordonnée l'ordonnée tout petit à petit elle va remonter jusqu'à revenir à sa position initiale et si on regarde l'abscisse l'abscisse elle tourne autour d'elle-même jusqu'à revenir à 0 ok donc l'aimantation décrit une sorte d'hélice comme je vous l'ai montré pour revenir à l'état initial M0 donc M0 qui est ici parallèle à B0 donc je vous rappelle que le champ magnétique extérieur qu'on avait utilisé pour polariser tous nos spins il est bien présent pendant toute la technique ok c'est juste l'onde qu'on va mettre et qu'on va enlever donc finalement ces deux phénomènes qu'on va appeler relaxation longitudinale au repousse de M0 on va les regrouper sous le terme de relaxation spin réseau donc les phénomènes physiques liés à la repousse de l'aimantation Mz jusqu'à M0 sont regroupés sous le terme de relaxation longitudinale ou spin réseau et les phénomènes physiques décrivant la diminution de l'aimantation Mxy sont regroupés sous le terme de relaxation transversale ou relaxation spin-spin alors pourquoi je vais un peu vous dégrossir la suite du cours mais retenez une chose c'est que spin réseau pourquoi on appelle la relaxation longitudinale la relaxation spin 0 c'est très simple c'est parce que le si vous voulez le le temps que va prendre le 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 temps que va prendre le la relaxation des spins dans le dans le plan longitudinal ça va dépendre en réalité de le comment dire ça de la vibration des autres spin des autres noyaux qui entourent ce spin et en fait ça va dépendre en réalité du type de matériaux dans lequel on est si je prends par exemple l'eau et bien la rotation des spins de l'eau sont faiblement centrés sur la fréquence de la remorce c'est à dire que les spins de l'eau ne tournent pas à la même fréquence que la remorce donc la relaxation elle va prendre beaucoup plus de temps donc nous ce qui nous intéresse c'est de voir le réseau c'est à dire comment de manière globale le matériel il se comporte et quelle est sa proximité avec la fréquence de l'arbre c'est pour ça qu'on appelle la relaxation longitudinal la relaxation spin réseau maintenant la relaxation transversale c'est un peu plus simple c'est la densité du matériel ok donc la densité du matériel c'est par exemple si je vous prends de l'eau dans de l'eau la relaxation transversale elle va se faire très lentement dans la graisse ça va se faire un peu plus rapidement et dans l'os qui est un matériel qui est très dense ça va se faire très rapidement ok c'est pour ça qu'on appelle ça la relaxation spin spin parce qu'en fait plus les spins sont compressés ils sont proches d'eux la relaxation transversale elle va se faire d'accord c'est comme le prof donne en cours l'exemple si je vous mets deux boussoles à côté et bien les deux boussoles elles ne vont pas indiquer exactement le nord elles vont indiquer le nord mais de manière un peu décalée parce que deux éléments à côté ça se dérègle donc maintenant on va passer à une partie qui est un peu compliquée c'est la dernière partie du cours donc soyez bien concentrés donc on avait dit que d'un point de vue classique au cours de la relaxation ouais il y a deux choses qui se passent relaxation longitudinale et relaxation transversale ok donc la relaxation longitudinale qu'est-ce que je fais j'étudie en fait comment mon ordonné elle va croître au cours de la relaxation cette repousse de M0 on peut l'exprimer à partir d'une fonction qui est Mz Mz c'est égal à M0 fois 1 moins exponentiel de T divisé par T1 en réalité T1 c'est une constante ouais qui correspond au temps nécessaire à 63% de la repousse de M0 donc retenez bien la repousse de la repousse de Mz elle est proportionnelle à T1 et pardon elle est proportionnelle au temps et elle est inversement proportionnelle à T1 ok donc d'un point de vue quantique la relaxation spin réseau correspond retour du spin de l'état excité à l'état stable donc retenez bien que la relaxation longitudinale elle s'accompagne d'une émission d'énergie alors que la relaxation transversale elle ne s'accompagne pas d'émissions d'énergie donc ça c'est vraiment une annale je vous mets ma main à couper que cette année il vous met la question est-ce que la relaxation longitudinale entraîne un échange d'énergie c'est faux pardon c'est vrai et la relaxation transversale ça n'entraîne pas d'échange d'énergie ok donc comme je vous ai dit ce retour à l'équilibre il n'est pas inné il dépend des conditions environnementales comme les mouvements moléculaires donc ça on ne peut pas le deviner il faut l'apprendre les mouvements de l'eau elles ont des fréquences très variées mais ces fréquences sont peu centrées sur la fréquence de l'armor ok donc dans l'eau les spins ils sont ils tournent ils ont une fréquence qui est un peu différente chacun des autres mais au final si on regarde ils couvrent une grande gamme de fréquences et il y en a très peu qui sont centrés sur la fréquence de l'armor dans la Grèce les spins ils ont une densité spectrale qui est réduite donc qui est étroite et qui est centrée sur la fréquence de l'armor c'est pour ça que dans la Grèce le T1 il est court si le T1 il est court ça veut dire que le temps que mettent les protons pour revenir à MZ et bien il est court puisqu'on a dit que MZ est proportionnel à T1 ok pardon et inversement proportionnel à T1 donc si T1 est court MZ pardon si T1 est court du coup le temps qui est pris il va être plus finalement le rapport T sur T1 il va être plus grand donc ça va remonter plus rapidement et les O ils ont des fréquences qui sont très centrées mais qui sont complètement décalées par rapport à la fréquence de l'armor c'est pour ça qu'ils ont un T1 long ok donc ça c'est pour la relaxation longitudinale donc pour la relaxation longitudinale qu'est-ce qu'on retient on retient que ça dépend de T1 et ça dépend du temps de la relaxation ça entraîne un échange d'énergie c'est très très important et ça dépend de ça dépend si les mouvements des spins sont centrés sur la fréquence de la remorque ou pas et on retient qu'il n'y a que la graisse qui a un T1 qui est court ok maintenant ça c'est pour la relaxation longitudinale maintenant on va étudier la relaxation transversale donc la relaxation transversale c'est quoi si je vous ai dit c'est nos aimants eux pardon nos spins ils ont basculé dans le plan transverse ouais et dans le plan transverse les spins ils vont tourner tourner donc si on regarde seulement la composante transversale et bien nos spins ils vont faire des tours sur eux-mêmes des tours de plus en plus petits jusqu'à qu'ils arrivent à faire un point ce point c'est le point d'abscisse 0-0 ok donc finalement le le donc c'est une interaction qui est sans l'échange d'énergie et elle est liée à la perte de cohérence des spins dans le plan transverse c'est à dire que nos spins ils sont tous comme ça et le prof nous dit qu'il y a un éventail de spins qui se créent en fait on étudie plusieurs spins en RMN et si plusieurs spins se déphasent enfin se font une relaxation transversale en même temps et bien puisque chacun influence l'autre ça va partir un peu dans tous les sens c'est ce qui se passe donc là c'est quand on a l'onde de radiofréquence et là c'est quand on arrête l'onde de radiofréquence en fait chaque spin il va influencer l'autre et donc ça va créer comme une sorte de réaction en chaîne et plus les spins vont être proches plus ils vont se déphaser rapidement donc retenez bien que la relaxation transversale c'est lié à une perte de cohérence des spins dans le plan transverse donc ça se fait sans échange d'énergie et la fonction qui est utilisée pour décrire cette relaxation transversale c'est un peu une fonction similaire à celle qui est marquée ici sauf qu'on n'a pas le 1 devant donc ça nous fait mxy donc la composante transversale de nos spins au cours du temps c'est égal à la composante initiale mxy0 fois l'exponentielle de moins t divisé par t2 ok donc t2 c'est en réalité un temps qui est lié à qui est lié en fait à la densité de à la densité du matériel c'est pour ça que si sur une courbe on place un peu tous les matériaux et bien on remarque que les matériaux les plus les plus denses donc comme l'os ils ont un t2 qui est court les matériaux qui sont un peu moins denses ils ont aussi un t2 court la substance grise qui a une densité un peu moins forte et bien c'est un t2 moyen et l'eau qui n'est pas du tout dense ça et l'eau qui a une densité un peu moins forte et bien c'est un t2 long ok dans la vie courante donc de manière pratique on parle jamais du t2 on parle du t2 apparent le t2 apparent c'est quoi c'est un t2 qui va prendre en compte à la fois si vous voulez à la fois la densité donc des spins la densité du matériel ce qu'on appelle t2 vrai et t2 inhomogénéité t2 inhomogénéité c'est que notre champ magnétique B0 certes il est puissant il est externe ce que vous voulez mais parfois ce champ magnétique il n'est pas de partout pareil donc il est inhomogène c'est à dire qu'il y a certains spins qui vont être plus influencés qui vont être plus influencés par B0 que d'autres ça c'est en fait c'est simplement lié à des artefacts liés au matériel on n'arrive plus on n'arrive plus à faire des IRN qui soient pratiques on étudie le t2 à part ok donc c'est ce qu'on vous dit ici après l'excitation les spins vont se déphaser si les conditions expérimentales elles sont parfaites et bien mxy il va descendre avec une constante de temps t2 donc le t2 classe si on est dans un champ qui n'est pas parfaitement homogène si B0 on est dans un IRM classique et bien la décroissance elle va être plus rapide puisqu'on a les interactions spin-spin entre eux et on a en plus le fait que le champ magnétique n'est pas de partout pareil ok donc c'est ce qu'on va on va on va on va la décroissance elle va être plus rapide avec une constante qui est égale à t2 prime et t2 prime c'est égal à t2 plus t2 de l'inhomogénéité ok donc qu'est-ce qu'on retient pour la relaxation t2 c'est très simple on l'appelle spin-spin parce que ça dépend des interactions des spins entre eux on l'appelle pardon elle elle est liée à la densité du matériel elle se fait sans échange d'énergie et si on est dans un IRM classique donc si on est si le champ est inhomogène et bien la relaxation transversale elle va décroître autour du temps au cours du temps grâce à ce qu'on a en fonction d'une constante qu'on appelle t2 prime ok donc ça c'est tout ce qui est pour t1 t2 alors ce que je vous propose c'est que on continue pas la suite du cours parce que c'est encore des notions en plus c'est sur la mesure du signal mais qu'on fasse directement des annales pour montrer un peu que voilà ce qui tombe de manière générale c'est plutôt la première et la deuxième partie la troisième partie c'est pas c'est pas très il a fait pas souvent tomber à part les ce qu'on appelle les sélections de coupe vous verrez vous verrez ça plus tard peut-être je ferai un troisième cours dessus je sais pas mais mais voilà on va déjà faire les annales sur la première et la deuxième partie alors c'est normal si vous n'allez pas voir mon écran je vais juste aller chercher mes QCM tac petite seconde désolé alors est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir cet écran là ça c'est Objectif Pass mais c'est Objectif Pass de l'autre côté de la scène de l'autre côté du rideau donc je vais vous faire des QCM que j'avais fait il y a trois ans alors hop résonance magnétique hop 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 c'est pas moi qui avais fait RM c'est bien attendez alors on va faire ce QCM donc le noyau d'hydrogène possède un spin nucléaire égal à un demi donc ça question classique le noyau d'hydrogène ça a un spin nucléaire de un demi pourquoi parce que ça possède seulement un proton ok question numéro 2 donc là elle était vraie item B la fréquence de l'armor d'un proton est proportionnelle au champ magnétique extérieur et inversement proportionnelle au rapport du romagnétique alors c'est quoi la formule de la fréquence de l'armor la fréquence de l'armor je vous rappelle que c'est V0 V0 c'est quoi V0 égal à gamma B0 sur 2pi donc c'est proportionnel au champ magnétique extérieur à B0 et proportionnel au rapport géomagnétique ok question numéro 3 la susceptibilité magnétique d'un échantillon est inversement proportionnelle à la température de cet échantillon vrai ou faux alors susceptibilité magnétique c'est quoi c'est ce que je vous ai dit c'est le rapport c'est en fait la formule de Lorenz le nombre qui nous donne en réalité la répartition des spins entre l'état stable et l'état instable on avait dit que la susceptibilité magnétique d'un échantillon on pouvait l'augmenter de deux manières différentes soit on faisait diminuer le champ magnétique extérieur pardon on faisait augmenter le champ magnétique extérieur soit on faisait diminuer la température donc si la susceptibilité augmente lorsque la température diminue la susceptibilité magnétique d'un échantillon est inversement proportionnelle à la température de cet échantillon donc l'item il est vrai donc la dé on ne l'a pas fait ensemble donc je pense que je vais faire un troisième pour quand même qu'on termine bien sur on finit tout donc le temps de relaxation transversale à part en T2 et uniquement T2' est uniquement lié à l'interaction spin-spin ça c'est faux le T2' c'est quoi c'est le T2 classique donc spin-spin plus une homogénéité du champ magnétique extérieur ok donc ils sont d'accord avec moi ils sont d'accord avec moi et tout est bon on va faire un deuxième QCM donc pour un spin nucléaire résultant I égale à 3,5 la polarisation provoque l'apparition de 4 niveaux d'énergie alors ça c'est un peu un peu vache puisqu'on sait que dans un on sait que dans le cours on a vu que le spin total il ne peut pas dépasser 1 mais ça c'est un cas théorique donc si I égale à 3,5 au cours de la polarisation on va faire apparaître 2 fois 3,5 plus 1 niveau d'énergie donc 2 fois 3,5 ça nous fait 3 plus 1 ça nous fait 4 donc c'est vrai ok la différence d'énergie entre 2 niveaux énergétiques en RMN est dans le domaine des rayons X donc on avait dit que la différence d'énergie entre 2 niveaux d'énergie c'est égale à l'énergie de l'onde de radiofréquence donc ça n'appartient pas au domaine des rayons X les rayons X c'est trop puissant pour être égal à la différence d'énergie l'excitation est induite par une onde de radiofréquence ayant pour fréquence 2 fois la fréquence de l'armor de l'onde des noyaux à exciter c'est faux l'excitation est induite par une onde de radiofréquence ayant une fréquence égale à la fréquence de l'armor la relaxation spin-spin ou la relaxation transversale est un phénomène sans échange d'énergie c'est vrai on a vu que c'est la relaxation longitude c'est au cours de la relaxation longitudinale que l'atome il va réémettre le photon qui l'a excité donc au cours de la relaxation spin-spin il n'y a qu'un déphasage des spins dans le plan transverse qui se passe mais sinon il n'y a pas d'échange d'énergie le signal mesuré par une séquence écho de spin décroît au cours du temps avec une exponentielle avec une constante de temps T2 oui c'est vrai alors on va voir que l'écho de spin c'est quelque chose qui va nous permettre d'effacer les inhomogénéités du champ magnétique extérieur donc ça ne sera pas un temps T2' qu'on utilise de manière classique ça sera un temps T2 ça c'est la troisième partie du cours on en fait un dernier c'est trop facile ah voilà ça a l'air pas mal ça alors en RMN les ondes électromagnétiques permettant de réaliser l'excitation sont dans le domaine infrarouge toujours pareil c'est vraiment les mêmes que c'est c'est pas dans les infrarouges c'est dans les radiofréquences en RMN ondes électromagnétiques permettant de réaliser l'excitation doit posséder une fréquence égale à la fréquence de l'armonde des spins que l'on veut observer c'est vrai l'angle de bascule de l'aimantation M0 lors de l'application de l'onde électromagnétique d'excitation B1 interversement proportionnel à la durée de l'application de l'onde on avait dit que l'angle alpha ok donc notre notre aimantation B0 M0 elle est comme ça dont on fait basculer B0 ok on fait basculer B0 d'un angle alpha cet angle alpha il est égal à quoi gamma B1 T donc c'est proportionnel au rapport zéro magnétique à l'excitation de l'onde électromagnétique B1 et autant T donc l'angle de bascule de l'aimantation M0 est proportionnel et pas inversement proportionnel la relaxation débute dès l'arrêt de l'onde d'excitation c'est vrai lorsque les spins ne sont plus maintenus comme ça nos spins y remontent lors de la relaxation l'aimantation MXY croît jusqu'à la valeur zéro suivant une longue exponentielle décroissante avec une constante de temps appelée T2 alors pour moi alors attendez pardon c'est pardon c'est faux parce que ça suit une loi exponentielle décroissante notre aimantation M0 elle décroît au cours du temps alors pardon notre aimantation transversale MXY elle décroît au cours de la relaxation alors que la composante longitudinale MZ elle croît au cours de la relaxation donc c'était le mot croissant ici qui n'était pas à sa place c'est décroissante et c'est bien selon une constante de temps T2 si on dit T2 ou T2' sans préciser qu'à des inhomogénéités c'est juste ok voilà je pense qu'on peut s'arrêter là je vous souhaite une bonne soirée si vous avez des questions dites moi et peut-être qu'on en fera un troisième un troisième cours je ne sais pas mais je ne pense pas voilà merci bonne soirée au revoir merci beaucoup au revoir merci au revoir merci Merci.